Bonsoir et bienvenue. Cette vidéo est issue d'un live Twitch. Le lien de ma chaîne est en description. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui en follow. Merci beaucoup. Merci, encore merci pour l'aide et les abonnements. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons reprendre la lecture Autre Monde. Anthropia, chapitre 50, Perversion et Serpent. Dans les entrailles de la forteresse de la base des loups, le docteur Kélem admirait le cercle d'un anneau ombilical qui tenait devant ses yeux. Même le fermoir était imperceptible. Si pur, dit-il, une forme parfaite. Il s'adressait à Zélie et Tim, allongés sur une table dans une chaule au cloac. C'est tout de même surprenant, poursuivit le moustache tout maigre. Un anneau si simple fait d'un alliage peu complet. En somme, suffit à vous sauter toute volonté propre. Le retour du cordon ombilical matriciel vous paralyse. J'adore, j'adore, comme un réflexe naturel en définitive. Tels ces chats qu'on saisit par le goût et qui, réflexe à Tavik, se soumet totalement. « Nous ne sommes pas des chats », s'indigna Zélie. « Vous torturez des êtres humains, des enfants. Ce n'est que pour vous protéger, » coupa le buveur d'innocence aux côtés de son sinistre acolyte. « Vous autres gamins n'êtes pas capables d'obéir sans chercher tôt ou tard à renverser l'ordre établi. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous cherchiez à tout bouleverser. » « Vous n'en savez rien », répondit Tim, apeuré. « C'est une excuse pour pouvoir vous livrer à vos jeux sadiques, » répliqua Zélie. « Vous êtes un pervers. » Le buveur d'innocence se fondit d'un sourire gourmand. « Et si tu n'étais pas si rebelle, je me serais fait un plaisir de te le prouver, » dit-il avec une lueur dans le regard. « Dans quelques minutes, elle sera plus soumise qu'une proie à son prédateur, » s'amusa le docteur Gaelen en préparant une grosse pince en acier terminée par deux pointes. « Allons, montrez-moi vos ventres. » « Je suis désolée, j'ai mis Tim à l'intention de Zélie. Ils m'ont obligée à le faire, à te tendre le piège. » « Céline m'a démasqué. » « Oh non, pas ce gentil crétin serviable, non, » corrigea le buveur d'innocence. « Mais quand je l'ai harcelé de questions sur les allées et venu dans son bureau, votre nom est ressorti, mon cher. » « Grim se tenait en retrait, observant la scène avec cruauté. » « Où est votre sœur ? » demanda le buveur d'innocence. « Ah, Zélie, c'est la dernière fois que je vous pose la question gentiment. » « Vous ne la trouverez jamais. Vous pourrez bien me transformer en esclave. Jamais, je ne le vous dirai. » « Elle finira bien par se montrer et elle commettra une erreur comme vous. » « Elle se tourna vers le médecin. » « Allons, terminons le travail. » « Céline le vit approcher de Tim avec sa pince et un anneau ombilical. » « Cette fois, il s'était arrivé à la fin de tout espoir. » « Céline avait tout envisagé, tout essayé. » « Rien n'y avait fait. » « Un instant, d'un instant à l'autre, elle allait devenir un zombie servile. » « Perdre toute personnalité. » « Elle savait que seule face à ses cadres adultes, avec le gardien, elle n'aurait aucune chance. » « Mais il fallait qu'elle agisse. » « Elle ne pouvait se laisser annihiler sans rien tenter. » « C'est plutôt mourir que de devenir esclave du buveur d'innocence. » « Elle savait ce qui lui ferait. » « Les pires rumeurs couraient à son sujet. » « Elle se concentra tandis que Tim hurlait pour ne pas se faire ombiliquer. » « Ses poignets et ses chevilles passèrent à travers les bracelets de cuir. » « Le gardien se rendit compte. » « Et il allait crier quand Célie lui donna un énorme coup de pied dans le menton, qui l'envoya s'effondrer en arrière. » « Célie lui attrapa le bras, et Célie le mordit de toutes ses forces. » « Il se mit à hurler. » « Elle repoussa et se préparait à sauter de la table, lorsqu'une décharge douloureuse secoua tout son corps. » « Le buveur d'innocence la laissa tomber, sans la retenir, et reposa dans le tas de charbon, la pelle avec laquelle il venait de la frapper. » « Tenez-lui les mains, le temps qu'on lui pose l'anneau, ordonna-t-il. » Tim vociférait, autant de peur que de douleur. La pince se referma dans un claquement lugubre sur les chairs de son nombril. Les deux pointes se frayant un chemin en lui. Tim pleurait, des gémissements d'enfants terrorisés. Puis le docteur Gaelem greffa l'anneau, et l'écrit cesser aussitôt. Il le tourna dans le nombril, jusqu'à faire ressortir la partie ouverte qu'il ferma, en revissant le fermoir. Mais un de fait, il ne sera plus jamais le même. Le buveur d'innocence contemplait Tim, dont les larmes coulaient encore sur les joues. « Voilà comment j'aime les mes enfants, » dit-il en lui passant une main dans les cheveux. « À son tour, » dit Gaelem, en se postant au-dessus de ses lits. Grim s'était enroulé, un chiffon autour du poignet. « La garce, faites-lui mal, je veux voir ça. » Le garde se relevait difficilement, encore sonné par le coup. Gaelem s'arrêta, la pince dans une main. « Mon anneau, » dit-il étonné, « où est-il passé ? Je l'avais posé sur le plateau. » « C'est ça que vous cherchez ? » fit une petite voix dans l'ombre. Mais Élise apparut sous une torche, l'anneau entre les doigts. « Que le buveur d'innocence serait dit, pressentant que la présence de la deuxième ambassadrice était annonciatrice de problèmes. » Il se reculèrent dans la pénombre. « Toi, tu vas payer pour ça ? » fit Grim en accourant. « C'est vous qui avez des comptes à me rendre ? » donna une voix impérieuse depuis le balcon. Tous se retournèrent pour découvrir un vieil homme aux cheveux blancs, au visage émacié, mais au brunel de feu, le roi Balthazar entouré de ses soldats. Avant qu'il ait pu esquisser un geste, le docteur Gaelem était encadré par deux militaires. « Une porte grinça. » Le buveur d'innocence venait de se faufiler dans la pièce suivante. « Ah non ! » s'écria Maïlis en se lançant à sa poursuite. Gaelem se jeta devant elle pour lui opposer sa masse et la saisit aux épaules. « Sale petite traîtresse ! » cracha-t-il les dents serrées. « Allons ! » Serpent s'enroula aussitôt autour de son cou et Grim écarquilla les yeux. Balthazar était déjà dans son dos, une main tendue vers lui. Le serpent sortait de sa manche. « Lâchez-la ! » Grim commanda le roi. Le reptile resserra son étreinte. Des bruits de suffocations émanaient de la gorge de Grim qui libèrent Maïlis. « Où est-il parti ? » insista le roi. Grim porta les mains à sa gorge pour tenter de défaire l'étau qui l'étouffait. « Où ? » insista le roi. « C'est un labyrinthe. » « Vous ne le retrouverez pas. » Maïlis lut la colère du roi et le serpent serra plus fort. Cette fois, il allait tuer Grim. La main de Maïlis se posa sur celle du roi. « Balthazar, non, » dit-elle, « trop de vies ont déjà été sacrifiées ici. » La colère déserta aussitôt le roi qui fit glisser l'animal dans sa manche tandis que Grim s'effondrait. Maïlis serra sa soeur dans ses bras. Célie revenait à elle, les paupières papillonnantes. Derrière, elle vit Tim allongé, les yeux fitzes, face au plafond. Le pauvre garçon ne réagissait plus. Son t-shirt était relevé sur son ventre. Un anneau ombilical planté dans le nombril. Du sang coulait sur ses flancs. Chapitre 51 L'hypothèse d'ambre Plume et gus puisaient dans leur réserve. Sans ralentir, les deux chiens portaient leur maître à travers la brume grise, esquivant les attaques d'insectes monstrueux, se précipitant dans une infractuosité pour se soustraire à la vue des oiseaux qui rasaient le paysage. Une pause régulière pour boire et reprendre leur souffle, puis les deux canités se relançaient dans une course folle. Il dormait à peine quelques heures contre les trois adolescents quand l'obscurité se faisait dense avant de repartir au même train d'enfer. Le deuxième soir, il s'était presque arrivé à Autun de Québec lorsque Tobias trouva une toute petite caverne dans laquelle ils se réfugièrent. Là, il osa enfin allumer son vrai chou à gaz et fit chauffer deux rations yufilisées de pâte au bœuf. Manger chaud leur fit du bien, cependant que les chiens ronflaient. Durant le voyage, Matt avait raconté toute son expérience dans le tourmenteur à ses camarades. Il retrouvait peu à peu ses forces, mais il se sentait encore fragile. Il savait que s'il devait se battre, cela risquait d'être son dernier combat. Ce soir-là, lorsque Tobias fut endormi, Ambre lui demanda « Quand as-tu vécu ce qu'on date et que tu as lu toutes ces données qui filtraient du repre du réproque, tu n'as rien noté à propos du cœur de la terre qui soit rattaché à de la peur ou de la méfiance ? » Non, je ne crois pas. Pourquoi ? Je me demande si, quand je me suis servi de l'énergie du cœur de la terre pour repousser le tourmenteur, cela a plutôt bien fonctionné et j'ai senti comme de la peur. En tout cas, ça y ressemblait. Je crois qu'il déteste cette force en moi. Je vois que tu as une idée derrière la tête. Je reconnais cette expression. Je me demande si nous ne pourrions pas repousser Gaggle de la même manière. « Impossible, je l'ai compris. Il est indestructible. Il est trop étendu, trop vaste. Il est synthétique. Ce n'est pas une vie au sens strict du terme. Tu ne pourrais rien lui faire, même avec le cœur de la terre. J'en suis certain. Et puis, je te rappelle qu'il veut justement l'absorber. L'assimiler, tu as dit. Mais si au lieu de l'assimiler, pour enfondre le pouvoir, il se l'approprie, on lui oppose le cœur de la terre, justement. Si au lieu de l'intégrer en lui, progressivement, comme il voudrait le faire, on le lui impose brutalement. Ça ne lui ferait rien. Il est beaucoup trop fort. Tu as vu les tourmenteurs. Tu peux en repousser un, en donnant tout ce que tu as. Eh bien, lui, c'est le maître de ses engins, leur créateur. Tu imagines un peu. Ambre acquiesça. Elle n'avait pas développé son argument jusqu'au bout. En l'état. C'est vrai. Je ne suis pas capable de lutter. Mais si je gagne en puissance ? Ambre, je ne veux pas te faire de la peine. Cependant, même en t'entraînant tous les jours, tu ne pourras jamais rivaliser. Avec ma seule altération, non. Mais si le cœur de la terre grandissait en moi. À quoi tu penses, s'inquiéta Matt ? Aux autres emplacements que mes grains de beauté indiquent, tu te rappelles ce jour où j'étais allongée sur le testament de Roche. Matt ne pouvait l'oublier. Ils avaient été nus l'un contre l'autre pendant que Matt parcourait le corps d'embre pour élire l'emplacement du cœur de la terre. Il y avait trois lieux différents, continua-t-elle. Nous avons suivi le plus proche de nous, ici, aux Etats-Unis. Mais il y en avait deux autres, dont un en Europe. Matt secoue à la tête. N'y pense même pas. Et puis, nous ne savons même pas ce qu'il y a là-bas. Le premier grain de beauté marquait l'emplacement du cœur de la terre. Quoi que ce soit, ce sera en rapport. Et j'ai le sentiment que celui que j'envoie n'est qu'un fragment. Non, mais tu imagines, avec un seul, tu restes sans force. Alors avec deux, voire trois, tu exploserais ou tu deviendrais folle. Le tourmenteur a eu peur, Matt. Je l'ai senti. Kaggle veut cette énergie pour la dissoudre dans son réseau, pour la soumettre à ce qu'il est. Si au contraire, on la lui impose brutalement, je crois que nous pourrons le repousser. Traverser l'océan Atlantique, avec tout ce qu'il doit y avoir dans les profondeurs. Sans compter qu'on ignore ce qui s'est produit en Europe. Et si c'était pire qu'ici ? Et si c'était mieux ? Matt se sentit un peu bête. Il osa les épaules. Je ne le sens pas, c'est tout. Avoua-t-il. La solution à tous nos problèmes est là, en moi, sur ma peau. Commençons déjà par rentrer chez nous en un seul morceau, et nous verrons pour la suite. Et luta Matt avant d'aller se coucher à son tour, épuisé. Le lendemain, Matt usa de son altération de force pour repousser un gros lézard, malgré son état. Et Tobias se joignait à lui avec ses flèches quand il croisa la route d'une monde religieuse. Ambre avait interdiction formelle de se servir du cœur de la terre, pour ne surtout pas attirer l'attention, l'attention des tourmenteurs. Elle ne pouvait user de sa propre altération, ce qui était déjà une aide précieuse, lorsque Tobias devait faire mouche avec une seule flèche, comme ce fut le cas lorsqu'un oiseau outronnait les repérats. Il chutait la seconde suivante, transpercé de part en part. J'espère qu'il y transmet ses informations à ses congénères par la parole ou le contact. Parce que si c'est de la télépathie instantanée, nous sommes repérés, rond à Matt. Au bout du compte, il mire une semaine pour parvenir aux confins de la tempête anthropique. Lorsqu'ils eurent franchi le mur de brume, sous le déluge d'éclairs dévastateurs, ils reprirent vie en quelques heures. Le soleil apparut. Toutes les menaces habituelles d'autres mondes leur parurent alors bien peu préoccupantes. Même les rôdeurs nocturnes, après ce qu'ils venaient de vivre, ne les angoissaient plus. Pour un temps du moins, un trop bien avançait dans leur dos, mais elle était lente, et elles purent la distancer en une journée de trop. Pendant trois semaines, Gus et Plume abattèrent des kilomètres, sans jamais montrer de signe d'épuisement. C'était leur contribution à la mission de leur devoir et leur devoir. Les ramener à bon port le plus vite possible. Les deux chiens accomplirent cette performance jusqu'à ce jour de début mars, depuis plus de deux mois après leur départ, où ils virent enfin les champs dorés qu'ils connaissaient. Et en leur centre, une cité de pierre et de bois, vaste, traversée par une rivière, abritant une forêt derrière ces autres palissades de rondins et d'aim. Chapitre 52 Cap à l'Est Le roi Balthasar en personne accueillit Matt, Tobias et Ambre à Éden. En compagnie de ses liés Maïs, Floyd et le voyer n'étaient pas encore rentrés. Ils parlèrent longuement, enfermés dans la salle du conseil, où, pour la première fois, un adulte mettait les pieds. La trahison du buveur d'innocence fut disposée. Il est parvenu à s'enfuir, à voie Maïs, à travers le détail de souterrain de la forteresse. C'est gigantesque là-dessous, beaucoup de grandes naturelles sont reliées au couloir creusé par l'homme, mais nous finirons par lui mettre la main dessus. « Cent de mes plus fidèles soldats s'y relaient en permanence, » précisa Balthasar. Colline aussi, après la poudre d'escampette, intervint Célie. Celui-là, en revanche, met sa vie, que nous ne le reverrons pas de si tôt. Il y a plusieurs jours, pour l'heure, on vit un mat avec gravité. Le nord descend sur nous et détruit tout ce qu'il recouvre. Une tempête de brume grise, de pollution, de destruction, en trop bien. Mat entreprit alors de leur faire le récit de ce qu'ils savaient et les visages se décomposèrent. Après un long silence, Célie demanda, « Il n'y a rien que nous puissions faire. » Fuir, proposa Maëlys avec une ironie désabusée. Devenir un peuple nomade qui ira partout où Andropia ne sera pas. « À terme, Andropia recouvrira le monde entier. » Prophétisa Mat. « Je l'ai senti. C'est en elle. Elle ne saura pas s'arrêter. Gagel en veut toujours plus. » « Il est né pour s'étendre. » « Il a un visage, ce Gagel. » interrogea Célie. « Tu l'as vu. » « On peut lui parler. » « Son visage, non, j'ignore s'il en a un. » « Je ne l'ai jamais vu. » « Je ne sais pas à quoi il ressemble. » « Sinon, qu'il est au cœur d'Andropia. » « Car derrière, des éclairs bleus et rouges. » « Arrêtons lui parler que ça ne servira à rien. » « Il ne négocie pas. » « C'est une machine de guerre. » « Il ne sait rien faire d'autre que se répandre et s'agrandir. » « Nous ne pourrons pas le raisonner. » « Ce serait comme vouloir convaincre un ordinateur de devenir une machine à laver. » « Alors nous sommes perdus. » « Tous, demanda le roi. » « Non, » fit Ambre. « Il y a peut-être une solution. » Matla fit ça. Il savait très bien où elle allait en venir. Et cette option lui faisait peur. Le cœur de la terre ajouta-t-elle. « Il n'y en a pas qu'un seul. Il y avait trois grains de beauté particuliers. Chacun marquait un emplacement géographique. Le premier, c'était le cœur de la terre que j'ai assimilé. Les deux autres sont en Europe et encore plus loin à l'est. « En Europe, » répéta Maëlys, « rien que ça. » « Il faudrait que je puisse relever où exactement. » « Pour cela, il va vous falloir le testament de Roche, n'est-ce pas ? » Demande à Balthazar. « Je vous fournirai une escorte personnelle pour vous y rendre. » « C'est trop loin, » dit Ambre. « Mais nous n'en avons plus beaucoup de temps. » « S'il faut aller sur le vieux continent, nous devrons faire de longs préparatifs, construire un navire capable de traverser l'océan. Je ne peux me permettre de partir alors que j'ai tant à faire ici. » « Dans ce cas, je vais faire monter la roche jusqu'à vous. » « Nous la chargerons à bord, complète à Ambre. » « Il va vous falloir un équipage digne de confiance, » « Fise Ellie. » « J'ai quelques pistes. » Ambre jete un regard à Tobias et Matt. Ce dernier ne lui rendit pas. « Et pour la construction du navire, » intervient Maëlys. « Nous n'avons aucune connaissance. » « Je sais déjà à qui nous allons demander. » « Mais je vais devoir m'absenter un certain temps, » répondit Ambre. « C'est pour ça que je ne peux descendre personnellement au testament de Roche. » Deux semaines plus tard, tandis qu'Ambre avait quitté la ville, Floyd, Jane, Tania et les bancs de Fontenac parvaient à Eden avec les chiens. Après un long détour par les côtes. Leur retour soulagea tout le monde qui avait créé le pire à mesure que les jours filés. Ils étaient à bout de force, blessés, mais heureux. Malgré les circonstances, une fête fut organisée pour célébrer les retrouvailles. Le lendemain, les croyants célébrèrent une messe à la mémoire d'amis de C.P.O. et Bastien, de Walton qui donnait désormais son nom à un bon honor, ainsi qu'à tous les bons morts à fort punition. Les autres, ceux qui ne croyaient en aucun dieu, allaient jeter quelques fleurs dans le fleuve, et chacun confia à haute voix le souvenir qui le liait aux victimes. Cette nuit-là, Célie et Maëlys s'isolèrent avec un garçon dans une grange. Tim les suivait partout, sans rien dire. Elles avaient longuement hésité avant de prendre leur décision. Lui retirer l'anombilicale risquait de le tuer. Toutefois, c'était préférable à ce qu'il était devenu. À l'aide de pinces, elles retirèrent le cercle qui s'était pris dans les chairs, et Tim se réveilla en hurlant. Il demeura prostré une heure interminable, afin qu'elles puissent l'emmener se coucher. Tim avait survécu. Mais il ressemblait davantage à un fantôme, au fond à un fantôme qu'au garçon, qu'elle avait connu. À l'aube, le lendemain, elles fièrent de même avec tous les pans qui avaient été libérés du cloac. Cinq sur neuf moururent avant midi. Les deux sœurs allèrent se nettoyer les mains dans l'eau du fleuve, et aucune ne parla du reste de la journée. Au fond, elles n'en avaient nul besoin. Elles partageaient le même désir de vengeance, faire payer aux buveurs d'innocence ses atrocités. En fin de semaine, Ambre rentra à Eden, accompagnée d'Orlandia, la chloropanphile. Tous les pans accoururent, pour voir la jeune fille aux cheveux verts, emmêlée, et aux cieux, où brillait une curieuse lumière lueur verte, entourée d'un halo luminescent. Même ses lèvres étaient d'une émeraude pâle, et ses sombres tiraient sur le kaki. « Les chloropanphiles font nous fabriquer le bateau », expliqua le soir même Ambre devant les membres du conseil. « En fait, il est presque terminé. Ils nous donnent celui qu'ils fabriquaient, pour remplacer leur vaisseau matrice détruit, lors de la grande bataille. » Orlandia se leva et prit la parole. « Il sera prêt d'ici deux semaines, mais il en faudra autant pour le transporter jusqu'à la mer sèche, de la Pula Mer Sèche, vers l'océan. » Tous la regardaient avec stupeur. C'était la première fois qu'ils voyaient un chloropanphile, surtout d'aussi près. Après la guerre contre les cyniques, les chloropanphiles n'avaient pas drainé. Ils s'étaient empressés de remonter dans leurs arbres et de quitter cette terre sanglante. « Comment naviguera-t-on sur l'Atlantique ? » demanda Melchior. « Grâce aux étoiles, » expliqua Orlandia. « Mais nous ne savons pas le faire. » « Moi, je sais, je vous accompagnerai avec plusieurs des miens. L'âme de l'arbre de vie a choisi Ambre pour une bonne raison. Nous la suivrons. Notre peuple l'aidera. » Depuis qu'elle avait fusionné avec le cœur de la terre, Ambre savait que les chloropanphiles la considéraient presque comme une divinité. « Mais c'était aussi difficile à vivre que pratique en pareil moment. » Melchior en faisait le porte-parole, se faisant le porte-parole des habitants d'Éden interrogea Ambre. « Et une fois en Europe, que ferez-vous si la situation est catastrophique ? Aussi, vous avez besoin d'aide. Et combien de temps pensez-vous partir ? Doit-on prévoir un autre navire pour venir vous secourir si dans un an vous n'êtes pas de retour ? » Ambre interrompit le flot de questions en levant les mains devant elle. « Nous communiquerons, dit-elle. » Melchior, comme tous les bancs de la salle égats qui a les yeux, et par quels miracles le pourrons-nous ? Grâce aux églises, pendant notre traversée, vous référencez toutes les églises proches d'Éden. Lorsque nous serons en Europe, nous nous arrêterons régulièrement dans celles que nous trouverons. Nous nous servirons des Bibles et des âmes qui y sont emprisonnées pour dialoguer et faire passer des messages. Es-tu sûr que ça marchera ? Lorsque nous apparaîrons, nous le serons plus sûrs de rien ? » Tracha Ambre, il semblait avoir tant réfléchi à son voyage qu'elle avait réponse à tout. Après le conseil, tandis que tous entourés, Melchior et Orlandia qui discutaient ensemble, Matt vint trouver Ambre, un peu à l'écart du bâtiment et de la foule. « Donc c'est décidé, tu pars en Europe ? » lui demanda-t-il. « Tu sais bien que ce n'est pas un choix. En trop bien descend sur nous et nous n'avons aucun moyen de l'en empêcher, sauf celui-là. Et si ça donne rien, si au contraire, lorsque tu affronteras, Gaggle, toute cette énergie le rendait plus fort ? » « C'est un risque à prendre, mais j'ai le sentiment. Mais j'ai senti la peur chez ce tourmenteur quand il était au contact du cœur de la terre. Je crois que ça peut fonctionner. De toute façon, quel autre choix avons-nous ? Attendre ici, avec nos épées et nos haches, tu l'as vu comme moi, Anthropia nous décimera. D'abord les éclairs dévasteront Eden, puis les armées d'insectes déferleront sur nous. En quelques semaines, nous n'aurons ni eau potable ni nourriture renouvelable. Puis les tourmenteurs achèveront ceux qui resteront avant que Gaggle en personne ne vienne sonder les esprits des derniers survivants. Quel avenir ? Balthazar nous aidera. Ses armées seront avec nous. Matt, ça ne changera rien. Pourquoi refuses-tu de voir la vérité en face ? Parce que c'est de mettre en première ligne. Avoue-t-il dans un souffle ? Avec ce plan, c'est toi qui t'espose et je ne pourrai rien faire. Ambre vit qu'il souffrait terriblement à l'idée de la perdre. Elle lui prit la main. Alors, tu peux me protéger le temps que je rassemble les cœurs de la terre. ensuite, ce sera à moi de jouer. Mais d'ici là, j'aurai besoin de toi. Matt serre à sa main. Toby voudra venir, dit-il. J'y compte bien. Nous aurons besoin de nos meilleurs éléments. c'est un long voyage qui nous attend vers l'inconnu. Qui sait ce qu'on trouvera en Europe et au-delà. Matt se pencha et l'embrassa. Leurs frissons dialoguées, échangées, et une onde de chaleur et d'ici chante les parcourut tous les deux. Puis Matt se recula. Les grands yeux verts de l'adolescente le dévorait. Il chuchota. Et ce désir en toi, celui qui t'effraie tant, qu'est-il devenu ? Mais tu n'as plus peur de moi. Il est toujours là, comme le feu qui s'étend peu à peu. Mais tu n'as plus peur de moi. De non, non. Il arrivera ce qui doit arriver. En tout cas, c'est avec toi que je veux traverser cet océan contre toi. Ambre se glissa près de lui et il la serra dans ses bras. Il se sentait bien. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient, bienveillantes, sur ces enfants trop grands. autre monde était loin d'avoir livré tous ses secrets. Épilogue les torches brûlées en grépitant, et salant une forte odeur d'huile rance. Les souterrains étaient mal aménagés, à la va-vite, et avec bien moins de moyens que ceux de la forteresse de la base des loups. de la forteresse. Toutefois, le buveur d'innocence se félicitait d'avoir hâté ses projets de construction. Il n'était qu'à quelques kilomètres de la forteresse, mais avant que le roi ne le trouve ici, il aurait eu tout le temps de mettre son plan à exécution. Colline marchait à côté de lui. « Pourquoi n'êtes-vous pas plus en colère ? » demanda le jeune homme. « Mais nous n'avons plus rien, parce que nous allons leur faire payer ce qu'ils nous ont fait, mon cher Colline. Mais nous n'avons plus rien. Détrompe-toi et vos expériences sur les bancs. tout s'a gâché. Gaëlem a obtenu des résultats intéressants avant d'être arrêté. Nous allons poursuivre dans cette direction. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Le buveur d'innocence entraîna Colline vers la partie basse des sous-sols, celle que Colline n'avait pas encore visitée. « Tu te rappelles quand j'ai insisté auprès du roi pour placer mes fidèles vieux tenants sur la frontière sud de son territoire. Eh bien, c'est parce que je venais d'apprendre que des enfants entraient massivement sur ces terres depuis le Mexique. Des enfants ? Oui, d'autres pans si tu préfères. Originaire, originaire d'Amérique centrale, je suppose. Mes hommes s'en sont occupés et après quelques semaines, il n'en est plus venu. Je crois que le message était passé. Vous, vous les avez tués. Pour qui me prends-tu ? Cacher une si bonne marchandise ? Non, je les ai fait venir jusqu'ici, mon cher. Le buveur d'innocence tira sur un rideau branlant et dévoila une vaste grotte où s'entassaient plusieurs centaines d'enfants et d'adolescents. Aucune chaîne, aucune entrave visible. Pourtant, ils étaient remarquablement sages. Comment faites-vous pour les garder si calmes ? Un anneau ombilical pour chacun. Colline était stupéfait. Son maître était décidément l'être le plus intelligent de la planète. Mais alors, pourquoi avez-vous aviez-vous tant besoin de pain ? Pourquoi prendre autant de risques pour enlever ceux des convois ? Parce que ceux que tu vois là n'ont pas d'altération. En tout cas, ils n'en ont jamais développé. C'est de la matière brute. Que comptez-vous faire d'eux ? Ce n'est pas une armée. Ils ne savent pas se battre non plus. Le buveur d'innocence pose sa lame sur l'épaule de son serviteur. figure-toi que j'ai parmi les gens d'Eden un contact très précieux qui m'alimente en potins et rago diverses. Et les derniers en date sont plus nus qu'intéressants. Éden part à la conquête de l'Europe mon cher rien que ça. Le buveur d'innocence entraîne à colline vers un escalier grossièrement taillé dans la roche. Il se trouve que lorsque j'avais prévu de conquérir Babylone, j'ai fait construire les trois gros transporteurs de troupes que voici. Hé, bienvenue, la cure. Bonsoir et merci. Il surplombait à présent une vaste caverne où entrait un bras du fleuve. Salut. Engrés le long du quai, trois bâtiments de guerre en bois s'alignaient, prêts à appareiller. Voilà à quoi vont servir les gamins à ramer Colline, tu prendras le contrôle de cette flotte et vous allez descendre le fleuve jusqu'à l'océan. Tu useras de ton altération avec les oiseaux pour communiquer. Je t'indiquerai la direction à suivre pour rester dans le sillage du navire des pans. Colline en a fait les larmes aux yeux. C'est merveilleux, dit-il. Moi, vous me faites capitaine. Tâche de te montrer digne d'un tel honneur. Colline se sécha les joues d'un revers de manche et renifla. Vous n'aurez pas à le regretter, maître. C'est brillant. Votre génie est brillant. Nous oublions Babylone, alors. Merci, c'est gentil. Nous n'allons plus détrôner le roi. Nous allons voir plus grand, mon ami. J'ai envoyé des hommes à moi dans le nord pour prendre contact avec cette forme de vie qui traque un mat et les tiens. Je vais lui proposer un pacte. Le visage du buveur d'innocence s'illumine. Et vous, maître, où serez-vous ? Oh, moi, pas très loin de toi. Il siffla et un de ses soldats approche en tirant un pan par une chaîne ombilicale. Le buveur d'innocence prit l'enfant contre lui et passa sa main sous sa blouse au niffon du nombril. Le docteur Gaëlem a obtenu quelques résultats, te disait-je. Tout n'est pas encore parfait, mais c'est déjà un bon début. Le navire des bancs est immense. D'après mon contact à Eden, largement de quoi dissimuler à bord un ou deux garçons dans ce genre de celui-ci. Mais à quoi ils vont servir ? Le buveur d'innocence dévoila ses dents en un sourire hideux. Il tira sur l'anneau billigal et disparut aussitôt, remplacé par un adolescent comme celui qu'il tenait contre lui. N'est-ce pas incroyable ? dit-il avec une voix d'enfant. Et j'ai également une fille qui a le même pouvoir. Je vais me glisser à bord au milieu de tous ces sales gosses et il me sera plus facile de les manipuler. L'adolescent a figé une grimace de satisfaction. ils partent pour l'Europe dit-il et bien nous nous allons les accompagner. Alors c'en est fini pour rendre bien. Merci d'avoir été présent. A bientôt pour de prochaines vidéos et en live sur Twitch. Bonne nuit.